Regarde, ces ossements sont étrangement empilés de chaque côté de cette arche. Il faut fouiller partout. Sous tous les ossements. Tu as réussi. Je savais qu'on s'en sortirait. Je l'ai senti dans mes os. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. C'est fou. Du coup. Très puissant. Réflou. Incendio. Incendio ! Action ! Refusso ! En l'espace d'un instant, j'ai cru que ça n'en finirait jamais. Incendio ! Une impasse. Superbe. Tout ça pour rien. Tiens bon, ce n'est pas le moment d'abandonner. Sébastien ! Regarde ! La relique ! Vraiment ? Elle correspond à la description de la relique. Ce doit être l'endroit où l'élève l'a laissée. Je n'y crois pas. Après tout ça, ça correspond. On l'a enfin trouvée ! D'après toi, qu'est-ce que ça veut dire, le sacrifice obscur nécessaire pour libérer le potentiel de la relique ? Je ne sais pas. Mais on doit trouver la relique. La note déconseille de toucher à la relique. Cette relique n'attendait que nous. Je t'assure. Pour Anne. Je la prends. Retournons à Feldcroft. Je dois garder cette relique secrète. Surtout vis-à-vis de mon oncle. Est-ce que c'est... Hominis ? Hominis ! Les bruits qu'on entendait ! C'était toi ! Tu ne m'as pas laissé le choix. Il fallait que je te suive. Sébastien, je t'en prie. Oublie la relique. On trouvera un autre moyen d'aider Anne. Je suis désolé, Hominis. Mais je la garde. Je ne te laisserai pas faire. Si tu refuses de la reposer, je le ferai. Attendez un peu. Sébastien, s'il te plaît, calme-toi. Très bien. Mais Hominis sait que je ne recule jamais devant un combat. Je n'arrive pas à le croire. Qu'est-ce que tu as entendu, Hominis ? J'ai tout entendu. Merci d'avoir dit à Sébastien de laisser la relique. Nous devons faire équipe et convaincre Sébastien que c'est une mauvaise idée. Et s'il refuse de changer d'avis ? On doit trouver quelque chose. J'ai besoin de ton aide. Tu as raison. C'est beaucoup plus risqué que Sébastien ne le pense. Bien. Nous sommes d'accord. Nous ne laisserons pas partir avec la relique. Lui parler est une bonne idée, mais j'ai peur que cela ne l'empêche pas de prendre la relique. Qu'est-ce que tu proposes ? Je pense qu'il faut simplement négocier. On autorise Sébastien à partir avec la relique à une seule condition. Après ça, c'est terminé. C'est ce que nous avions convenu dans le scriptorium. On me prend pour un imbécile. Pas du tout, Hominis. C'est peut-être le seul moyen de sauver votre amitié. Nous devons lui faire confiance. D'accord. Si je lui fais confiance, alors à toi aussi. La magie noire a toujours l'air inoffensive jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors vas-y. Pars avec la relique. Je ne dirai plus un mot. Sébastien ? On est prêt. Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai pas changé d'avis. Hominis a changé d'avis. Partons. Quoi ? Hominis ? Je t'expliquerai en route. Viens. Alors ? Que s'est-il passé là-bas ? Hominis et moi avons trouvé un compromis. Il te suffit de discuter un moment avec Hominis pour le faire changer d'avis ? C'est tout ? Je lui ai dit qu'on devrait te laisser une chance. Que la relique est trop importante pour l'ignorer. Il doit sûrement y avoir autre chose. Je t'écoute. On s'est mis d'accord sur ce qui était nécessaire Sébastien. Tu as ma parole. Je n'ai jamais voulu cacher tout ça Hominis. C'est seulement qu'il ne comprend pas. Et je ne voulais pas l'inquiéter à nouveau. Sur le chemin du retour, Hominis ne m'a même pas regardé. Ça ne lui ressemble pas. Il était perturbé Sébastien. Même si on était tous d'accord, c'est difficile à accepter. Je croyais qu'il comprendrait. Il savait qu'on ne pouvait pas abandonner. Tout ça est bien trop important. Pour Anne. Quand on sera à Feldcroft, je ferai mieux de ne pas dire à Anne ce qu'il a fallu faire pour obtenir la relique. Elle pense comme Hominis. Ça ne ferait que la contrarier. Oh non. Je n'aime pas ça. Qui a-t-il ? De la fumée, là-bas. Près du hameau. Feldcroft a des ennuis. La ville est attaquée. Dépêchons-nous. Quand vas-tu abandonner ? Descors, tu t'es ! Je vais manger sa mort ! Morte ! Je comprends ! Action ! Répulsion ! Procèdeur ! C'est pétit ! Il est passé ! Le feu est un lien. JeLEDGE ! J'entends ! Je ramasse ! Je vais mettre un lien ! Faire une résistance pour l'ordre Seymour ! Faire une résistance pour l'ordre Seymour ! Tasse pas une résistance ! Tasse pas une résistance ! Que se voie la fin ! Tasse pas une résistance ! Heure ! Prenons-lui ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Impero ! Mon garçon ! Qu'est-ce que tu as fait ? Je n'ai fait que sauver ma sœur. C'est un sortilage impardonnable. Sûrement tiré de ce mot du livre. Ton père aurait honte de toi. Tous allaient trop loin, Sébastien. Ne t'approche plus d'elle. Ne t'approche plus de nous. Qu'est-ce que mon oncle voulait que je fasse ? Le sortilège de l'Imperium a sauvé Anne. Ce gobelin allait la tuer. Si mon oncle veut d'autres preuves, je continuerai. Il ne peut m'éloigner de ma maison. Et encore moins de ma sœur. Il vaut mieux le laisser se calmer un peu. Je peux lui parler ? J'arriverai peut-être à lui faire entendre raison. Tu as peut-être raison. Bien. Il vaudrait mieux que je disparaisse quelque temps. Je vais retourner à Poudlard. Mais à quoi pensait-il ? Excusez-moi, Monsieur Palot. Ce que Sébastien a fait est impardonnable. Vous ne comptez tout de même pas le défendre. Sébastien et moi avons déjà eu affaire à des fidèles de Ranrock. Ce gobelin aurait tué Anne. Notre famille n'a pas recours à la magie noire. Même contre nos ennemis. Ce que Sébastien a fait est irréversible. Le fait que vous défendiez le comportement de Sébastien en dit long sur vous. Vous êtes aussi coupable que lui. Sébastien ne s'approchera plus de Felcroft, ni d'Anne. Les sortilèges impardonnables le sont pour une raison. Si j'apprends que vous continuez dans cette voie, si l'un d'entre vous utilise à nouveau la magie noire, j'en informerai immédiatement le directeur. As-tu parlé à mon oncle ? J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles de Anne et de ton oncle. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit ? Malheureusement, il ne veut plus que tu viennes à Felcroft. Ou voir Anne. Je devais empêcher ce gobelin de tuer ma sœur. Il n'a pas le droit de m'empêcher de voir ma jumelle. S'il pense qu'il suffit de me bannir pour que je renonce à sauver Anne, il se trompe lourdement. Il a aussi dit qu'il ne pouvait pas tolérer l'usage de la magie noire. Et que s'il entendait dire qu'on y avait recours, il irait voir le professeur Black. Magie noire ou pas, cette relique est la clé pour sauver Anne. Pour conjurer le mauvais sort. Je refuse de perdre Anne. Je devrais envoyer le blason à Anne. Elle comprendra que nous devons nous voir. Je ne te suis pas très bien. Ce n'est rien. Juste une idée. Je suis plus déterminé que jamais à découvrir le pouvoir qu'offre la relique. J'attendrai de tes nouvelles alors. Merci. J'apprécie énormément ton soutien en ce moment. Je ne t'ai pas fait attendre, si ? Pas du tout. J'étais au bureau de poste. Ma grand-mère m'a dit que j'allais recevoir un colis, mais on dirait qu'elle a oublié de l'envoyer. Elle ne m'a pas envoyé de hibou non plus cette semaine. Elle est peut-être occupée par ses recherches. Qu'as-tu appris au sujet du dragon que tu cherchais ? J'ai réalisé qu'elle ne savait pas que les braconniers avaient son œuf. En quittant le hall Magyar, elle a dû retourner immédiatement à son nid. Je suis retournée à la tente et j'ai suivi sa trajectoire. Bravo. Tu sais ce que tu fais, ça se voit. Je n'en suis pas certaine, mais je pense avoir une idée d'où elle a pu aller. Je pensais qu'on pourrait aller voir par nous-mêmes. Bien sûr. Alors, on y va ? Si tu es d'accord. J'aimerais voir comment va le dragon et s'il portait un collier. Et il s'en fait probablement pour son œuf. On y est. Je pense qu'on la trouvera ici. C'est dans ce genre d'endroit que l'espèce a l'habitude de faire son nid. Ce doit être comme ça que les braconniers l'ont trouvé. Ils ont dû établir leur campement ici pour l'observer. Ils ont dû la capturer avant de voler son œuf. Les dragons sont difficiles à attraper, en particulier les mers. Tu as compris tout ça en restant planté là ? Crois-moi, c'est très facile de penser comme un braconnier. On pourrait aller voir si elle est rentrée. Il nous suffit de lui rapporter son œuf. Ça m'a l'air d'être une tâche facile. Ça devrait être rapide. Ensuite, on pourra en finir définitivement avec les braconniers. Eh bien, allons trouver ce dragon et lui rendre son œuf. Excellent. Si elle nous voit dans les airs, elle pourrait nous prendre pour des agresseurs. Ou de la nourriture. Il serait plus prudent de rester à pied. La voilà, au-dessus. Elle est rentrée saine dessous. Ah, très bien. On dirait que contrairement aux autres dragons, elle ne portait pas de collier. Elle doit être morte d'inquiétude à propos de son œuf. Attention où tu marches. On sent. Elle devait mourir de faim pour s'en prendre un graphe-corne. Ou ça la démangeait de se battre. Elle est en train de se battre. Elle doit être mauvaise. Le roi, il ne doit pas nous enlever. Maintenant, on rentre ici. Je pars au ventre. Rejoins cette île, c'est pour moi, c'est d'aide ! Elle s'en va, vite ! Fantastique ! Voilà le nid, on y est presque ! Réparons ! Maintenant, il suffit de lui rendre son œuf et on devrait pouvoir s'en sortir sans tourner. Pas trop de problèmes. C'était génial ! Et tu as vu cette intelligence ? Elle ne nous a fait aucun mal ! Les créatures sont bien plus intelligentes que le pensent la plupart des gens. C'est ce que grand-mère dit toujours. Le plus important, c'est qu'on ait survécu et qu'on ait rendu l'œuf à sa mère. Merci de m'avoir aidé. Je ne t'en voudrais pas si tu veux retourner au château et ne plus jamais entendre parler de dragon. Et si on rentrait ? On peut y aller quand tu veux. Très bien. Après avoir sauvé le dragon au Olmagyar, il faudra s'attendre à être attaqué par des braconniers dès la sortie du château. C'est normal. Après tout, on a saboté leur arène de combat et emporté un œuf de dragon. C'est vrai. C'est vrai. Alors pourquoi ne se sont-ils pas vengés ? Ce n'est pas leur genre de se laisser faire. À moins que... À moins que quoi ? À moins qu'ils ne se soient pas laissés faire. Oh non, je n'arrive pas à croire que je n'ai rien fait venir. Il faut partir. Je dois envoyer un hibou. Oh, tu n'as rien. Te voilà. Tu n'avais pas l'air bien quand tu es parti. Les braconniers s'en sont pris à ma grand-mère. Quelqu'un m'a reconnu dans le Olmagyar et ils sont allés chez elle. Comment ça ? Est-ce qu'elle va bien ? Elle va bien, heureusement. Mais ils étaient chez elle, chez nous. Ils pensaient que l'œuf s'y trouverait. Ils ont complètement retourné sa maison à sa recherche en criant qu'ils avaient tout perdu à cause de nous. Je suis désolé, Poppy. Je suis soulagé qu'elle aille bien. Personne n'aurait pu prévoir une chose pareille. J'aurais dû m'en douter. J'ai sous-estimé les braconniers. Et maintenant, une autre créature est en danger. Qu'est-ce que tu veux dire ? Les braconniers n'ont pas voulu repartir les mains vides. Alors ils ont pris de précieux journaux découverts par ma grand-mère pendant ses recherches sur les créatures rares. L'un d'entre eux contenait des théories concernant un endroit où seraient cachés des vivets, considérés depuis longtemps comme éteints. J'imagine que tu ne vas pas laisser les braconniers s'en prendre aux vivets. Ma grand-mère ne veut pas que je m'en mêle. Mais je sais qu'elle a très peur que les braconniers s'en prennent aux vivets, s'ils existent encore. Nous les avons pris par surprise quand nous avons sauvé le dragon. Mais les braconniers nous surveillent de près désormais. Nous avons besoin d'alliés qui détestent les braconniers autant que nous et qui aiment les créatures autant que… Par la barbe de Merlin ! Tu es un génie ! Les centaures, ils voudront que les vivets soient protégés à tout prix ! On dirait que nous allons devoir parler aux centaures. Nous devons réfléchir à comment les approcher. Il y a beaucoup de tensions entre eux et les sorciers. Je pense quand même qu'ils sont notre seul espoir. Laisse-moi y réfléchir. Ralentis un peu ! Voilà. Je peux y arriver, j'en suis sûre. Je ne serai pas seule. C'est ici qu'on a un rendez-vous avec les centaures ? Eh bien, ils ne sont pas vraiment au courant de notre arrivée, alors c'est plus une surprise qu'un rendez-vous ? Une fois qu'on leur aura parlé des vivets, ils comprendront pourquoi nous sommes là et ils voudront nous aider. J'espère que tu as raison. Peut-être qu'ils verront que nous sommes sincères. Ils ont toujours l'air de savoir tant de choses. C'en est presque troublant. C'est vrai qu'ils sont connus pour leur supposée omniscience. C'est le mot que je cherchais. C'est juste que… non, rien. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est rien, vraiment. Je n'ai… nous n'avons rien à cacher. C'est vrai. Nous devrons simplement leur dire honnêtement nos intentions. Ils n'auront pas d'autre choix que de nous aider, pas vrai ? Oui, bien sûr. Tu as parfaitement raison. Nous allons tout leur raconter au sujet des vivets et je suis sûre que tout va bien si… Que venez-vous faire par ici ? S'il vous plaît, nous espérions vous parler des… Ah ! Tu veux pouvoir raconter à tes amis que tu as parlé à un centaure et que la bête t'a répondu ? Non, pas du tout. Nous venons pour… vous demander de l'aide. Ça suffit. D'aventurer sur ces terres était une grave erreur, petite sorcière. Laisse-les tranquilles, Elec. Nous n'agressons pas les jeunes. Ce n'est pas… dans nos coutumes. Reste à ta place, vieux fou. C'est moi qui mène ce troupeau. Et pendant que tu t'accroches à nos coutumes, leur espèce n'hésite pas à massacrer les créatures comme nous. D'après ce que je vois, nul n'a été massacré. Nous les laisserons partir sans dommage. Écoute-moi bien, Doran. Si je les revois un jour, j'aurai votre tête à tous les trois. Quelle inconscience. Savez-vous ce qu'il arrive aux sorciers qui viennent ici ? Bon. Suivez-moi avant que… Les dorés existent encore et les braconniers les traquent. Ils savent que le clair de lune est la clé pour les trouver, mais ils ignorent ce que cela implique pour l'instant. S'il vous plaît, aidez-nous à trouver les vivés avant les braconniers. Est-ce possible ? Au sud se trouve une grotte qui contient ce que cherchent les braconniers. Une pierre de lune. Récupérez-la et placez-la dans le cromlec de la forêt. Pour ma part, je dois aller parler au troupeau. Venez me voir quand vous aurez terminé. Je… je ne comprends pas. Donc le clair de lune mentionné dans le journal ne fait pas référence à la lumière de la lune, mais à une pierre de lune ? Qu'est-ce que les pierres de lune ont à voir avec les vivés ? Et puis, comment savaient-ils exactement où on pourrait en trouver une ? Je ne sais pas, mais j'ai envie de le croire. C'est un centaure après tout. Moi aussi. C'est dommage qu'il soit parti aussi vite. C'était quoi son nom déjà ? Doran ? C'est comme ça que le chef du troupeau l'appelait. Eh bien, si Doran sait quelque chose qu'on ignore, autant faire ce qu'il dit et lui poser nos questions plus tard. Je vais me rendre à la bibliothèque et chercher la grotte dont il a parlé. On devrait parler aux amis de Monsieur Bickel. Je crois que je peux filer en douce sans que ma mère me voie. Retrouve-moi à côté de Préaulard et on élaborera un blanc. Le moment est venu de régler son compte à Harlow ? Je ferai le nécessaire pour arrêter Harlow. Je sais que tu as un plan. Nous devons demander des informations aux amis de Monsieur Bickel dont Archie et Madame Bickel nous ont parlé. Agabus Filbert, Otto Dibble et Monsieur et Madame Raib. L'idéal serait que tu ailles leur parler pendant que je vais à la tête de sanglier. J'ai vu quelques serpents cendres s'y rendre. Et puisque ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier, il y a moins de chance qu'elle apprenne mes activités que si je me baladais dans le village pour interroger les habitants. Très bien. Je vais aller leur parler, voir ce que je peux trouver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous devons essayer de comprendre comment Rockwood et Harlow les font chanter. Retrouve-moi ici après leur avoir parlé. Oh Isco, qu'ai-je fait ? Madame Raib, je me demandais si je pouvais vous poser des questions sur Théophilius Harlow. Je veux aider les Bickel et j'essaye de rassembler des preuves contre lui. Pauvre Johanna et Archie. Et maintenant, Harlow a enlevé mon cher Isco. Que voulez-vous dire ? Pourquoi ? Je m'occupe de la sécurité de Gringotts et mon mari conjure les mauvais sorts pour eux. Harlow est venu me voir pour me demander de forcer mes collègues à lui donner les trésors que contiennent les coffres. Et vous avez refusé ? Bien entendu, à plusieurs reprises. Je pensais qu'ils avaient renoncé. Et puis, un jour, je suis rentrée à la maison. Mon mari avait disparu et un message était fixé à ma porte avec un couteau. Le message disait que si j'acceptais de reconsidérer mon choix sans plus tarder et de leur rendre certains services bancaires, mon mari m'en serait certainement reconnaissant. Mais je ne peux pas rendre à Harlow le service qu'il me demande. Et c'est mon cher Isco qui en paie le prix. Merci, Madame Raib. Savoir jusqu'où Harlow est prêt à aller est utile, bien que très perturbant. Monsieur Bickel essayait de nous aider. Mais il n'est plus là. Et je ne sais pas quoi faire. Je ferai tout mon possible pour obtenir des preuves contre Harlow, Madame Raib. Très bien. Voici le message que j'ai reçu. Et faites attention. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Une preuve que je ferai bien de garder. Merci. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Reste. Pourvu qu'il ne l'ait pas pris, il est peut-être resté ici. Monsieur Dibble, puis-je vous parler ? C'est au sujet de Théophilius Harlow. Je n'ai rien à dire sur lui. Euh, puis-je vous proposer l'une de nos superbes cravates ? S'il vous plaît, Monsieur. J'aimerais vous aider. J'ai parlé à Madame Bickel. Vous connaissez les Bickel ? Bon. Mais nous devons être discrets. Monsieur Hill ne doit rien entendre de tout cela. Je connais Monsieur Hill. Il a été gentil avec moi le jour de l'attaque du troll. C'est un homme bien, mais il ne comprendrait pas ce qu'il se passe avec Harlow. Tout a commencé il y a quelques semaines. J'étais distrait. Je lisais un message. Lorsque vous savez qui est entré dans la boutique. J'ai caché le message derrière le comptoir et lui ai proposé mon aide. Il m'a fixé pendant un moment puis m'a demandé de vérifier où en était sa commande. Je suis allé dans la réserve et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas. Lorsque je suis revenu dans la boutique, il tenait le message dans sa main. Que disait le message ? C'était un message de Rosie Hill, la fille de Monsieur Hill. En fait, cela fait six mois que nous sommes fiancés en secret. Je n'ai encore rien dit à Monsieur Hill. Il espérait un meilleur avenir pour elle. Harlow m'a avisé sans détour que ma relation avec Rosie et mon emploi dépendait entièrement de ma coopération. Que vous a-t-il demandé de faire ? Tout est allé si vite. En un tour de main et en souriant, il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère et la mise dans sa poche. Il m'a dit que mon secret resterait bien gardé tant que je lui fournirai des cadeaux pour son ami sans rien dire. Jusqu'à présent, j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant légèrement la comptabilité. Mais ça ne peut plus continuer. J'ai peur de dire quoi que ce soit. Je ne peux pas vivre sans Rosie. Merci pour vos réponses. Je rassemble des preuves pour arrêter Harlow. Et j'aimerais par-dessus tout le voir pour rire à Azkaban. Mais faites attention, il est vraiment odieux et surtout très dangereux. Quant à la lettre de Rosie, je l'ai mémorisée. Si vous la trouvez, vous pouvez la détruire sans attendre. Oui, je comprends. Oh, bonjour. Excusez-moi, Monsieur Philbert, je me demandais si nous pouvions discuter de vos affaires avec Théophilus Harlow. J'aimerais apaiser un peu Madame Bickel en rassemblant des preuves contre lui. C'est tragique ce qui est arrivé à Monsieur Bickel. Il voulait que je dénonce Harlow pour un acte de violence qu'il a commis à mon encontre. Mais je craignais les représailles d'Harlow, alors j'ai refusé. Si vous aviez témoigné contre lui comme Monsieur Bickel l'avait demandé, Harlow serait déjà derrière les barreaux. Peut-être, mais j'aurais peut-être subi le même sort que lui. Vous avez dit que Harlow avait été violent envers vous. Pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé ? Juste avant son décès, mon extraordinaire épouse Dulcibella venait de terminer un petit livre de poésie. Comme surprise pour son anniversaire, qu'elle n'a finalement jamais pu fêter, j'avais fait relier le livre et ajouter des dorures. Un jour, Harlow est venu me voir pour me punir d'avoir dénoncé les bruts de la bande de Rockwood. Avant même que je me rende compte, il m'a pétrifié et a retourné toute ma maison. Il a trouvé le livre de poésie avec ses belles dorures. Je l'ai regardé, impuissant, allongé par terre dans mon entrée, s'éloigné avec le livre en riant. J'en ai été profondément choqué. Je le suis toujours, à vrai dire. Vous craignez sûrement que Harlow ne recommence, mais puis-je partager cette information avec l'officier Singer ? J'imagine que je n'ai pas le choix. Cela ne peut plus durer. Vous pouvez en parler à tous ceux qui pourraient vous aider. J'ai parlé avec les amis de Monsieur Bickel. Maintenant, trouvons Natty. Ça ne ressemble pas à Natty d'être en retard. Elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier. Je la trouverai peut-être là-bas. Natty doit être dans les parages. Réveilio ! La baguette de Natty ? Elle peut lancer des sorts-sans. Donc, elle voulait que je la trouve. Elle a des ennuis. Réveilio m'indiquera où elle a été emmenée. Natty a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Des traces de pas menées à cette pièce. Il doit y avoir un moyen de continuer. Une porte cachée ? Natty a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Je dois me faire très discret. J'en ai assez de spectre. Ça va pas marcher. Utilisez cette pièce comme avant. Tu as réussi à nous trouver. Je savais que tu te rendrais compte que j'avais laissé ma baguette. Va parler à Monsieur Raib. Il te dira quoi faire. J'ai besoin de votre aide. Monsieur Raib. Desi m'a dit que vous aviez été enlevé. Vous avez parlé à ma femme ? Elle va bien ? Elle s'inquiète. Comment allez-vous ? Je fais bien. Merci d'être là. C'est Verusso maudit. Et un maléfice anti-transplanage protège les cellules. Même la magie sans baguette de Natty ne nous aiderait pas. Je dois trouver ma baguette. Prenez la mienne. Nous retrouvons la vôtre une fois sortie. Il me faut ma baguette. Si j'en utilise une autre, ça pourrait ne pas fonctionner ou trop lentement. Et nous ne devons pas nous faire remarquer. Je ferai de mon mieux. Où pourrait-elle se trouver ? Elle est tout près. Je le sens. Compris. Je la trouverai. La baguette de Monsieur Raib pourrait être ici. Allo, Mora. La baguette de Monsieur Raib. Il sera ravi de la récupérer. Monsieur Raib, j'ai trouvé votre baguette. Bien joué. Je savais qu'elle n'était pas loin. Bon, vous devriez reculer. Conjurer un maléfice peut avoir des effets imprévisibles. Merci, Monsieur Isco. Mais de rien. Oh, merci mon ami. Votre courage nous a sauvés la vie. Je risque d'être trop faible pour transplaner avec vous deux. Mais je peux essayer. Par devant. Trouve l'officier Singer. On se débrouillera pour sortir d'ici. Très bien. Mais faites bien attention. Et... merci à vous. Prépare-toi à combattre. Les serpents cendres vont le regretter. Qu'est-ce qu'il y a ? Action ! Action ! Action ! Prépare-toi ! Et tu ne veux pas m'impressionner. Il est temps de préerber. Action ! P Morgenstern! Un pouvant de la violence ! Action ! Accent ! Action ! Non ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Accent ! Expédie Armas ! Cule ! Je n'ai rien, c'est-à-dire ! Expédie Armas ! Non, je suis méritée ! Natsaï Onai. J'aurais dû m'en douter. Et toi, l'élève qui a tué le troll. Heureusement que vous allez bien. Isco Reib m'a dit que deux élèves l'avaient sauvé. J'aurais dû me douter que c'était vous. Est-ce que M. Reib va bien ? Oui. Je l'ai raccompagné auprès de sa femme. Missonaï, votre mère ne sera pas très contente d'apprendre que vous vous mettez en danger pour traquer ces criminels. À vrai dire, officier Singer, Natty et moi avons appris que plusieurs habitants de Préaulard ont été menacés de mort par les serpents cendres. En plus d'avoir enlevé M. Reib pour faire chanter sa femme et Natty, Rockwood et Arlo ont également fait pression sur Agabus Filbert et Otto Dibble. Je vais étudier tout cela. Quant à vous deux, j'apprécie ce que vous essayez de faire, mais vous prenez trop de risques. La prochaine fois, laissez les autorités s'occuper des serpents cendres. Oui, officier. Avez-vous assez de preuves pour éliminer Arlo et la bande de Rockwood ? Eh bien, c'est un bon début. Nous verrons. Mais je vais reprendre la main maintenant. Natsai, vous devriez peut-être en parler à votre mère avant que je le fasse. Ma mère risque de ne pas apprécier. Merci encore de m'avoir secourue. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! Je voulais te parler de quelque chose. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on a échappé aux serpents cendres. Tu l'ignores sûrement, mais toute l'école parle de toi depuis que tu m'as sauvée. Je me demande comment tout le monde le sait. J'ai tout dit à ma mère. J'espérais qu'elle serait plus clémente si ça venait de moi. Elle a sûrement tout raconté à d'autres professeurs et… les nouvelles vont vite. Malheureusement, elle n'a pas été aussi clémente que je l'espérais. Si elle savait tout ce que tu as fait, elle serait sûrement très fière de toi. Si elle savait tout ce que j'ai fait, elle ne me laisserait plus jamais sortir sans elle. Je suis désolé. L'officier Singer a-t-elle fait quelque chose avec les preuves qu'on a fournies ? Non. Arlo est plus fort que jamais. Quelqu'un doit l'arrêter. Si l'officier Singer ne le fait pas, alors nous devrons nous en charger. Si quelqu'un avait arrêté les monstres comme lui au Matabe et les Landes, mon père serait encore en vie. Qu'est-ce qui est arrivé à ton père exactement ? C'était une belle journée. Ma mère était allée s'occuper d'un voisin malade, alors mon père et moi étions partis galoper dans la savane. Vous galopiez ? Ton père aussi était un animagus alors. Il se transformait en majestueuse girafe. Il me transportait sur son dos et je m'accrochais à son cou. Nous étions sur le point de rentrer à la maison quand nous avons surpris un groupe de bandits qui quittaient notre village. L'un d'entre eux m'a aperçu après avoir retiré l'écharpe qui lui couvrait le visage. Il a crié et a dégainé son fusil. Il ne voulait pas que tu le reconnaisses. Exactement. En un instant, mon père a baissé la tête pour me protéger et a été touché. En tombant, mon père a repris sa forme humaine. En voyant cela, les bandits ont pris peur et ont fui. La magie les terrifiait et puis il est mort. Tout est ma faute. Ta faute ? Pourquoi ? Il est mort pour me protéger. Si j'avais été capable de le faire moi-même, il serait encore en vie. Ma mère et moi avons essayé de continuer sans lui, mais la vie là-bas était devenue trop compliquée. Quelques années plus tard, nous avons quitté notre village pour l'Ecosse. Toutes mes condoléances, Nati. Je n'ose pas imaginer ce que tu as traversé. Ton père semblait exceptionnel. Il l'était. Vraiment extraordinaire. Et merci pour ces mots gentils. Chacun son fardeau. Mon père avait un dicton à ce sujet. Oui, je me souviens. La pluie ne tombe pas que sur un seul toit. Exactement. Bientôt, nous réglerons leur compte aux Serpents Cendres, à commencer par Arlo. Et une fois qu'on en aura terminé avec lui, on s'occupera de Rockwood. Nous faisons des progrès et nous réussirons sans aucun doute. Merci encore de m'avoir sauvée. Tu mérites tous les compliments que tu as reçus. Je savais bien que mon hibou piquerait ta curiosité. J'ai fait aussi vite que possible. J'étais si préoccupé par tout ce qui s'est passé avec Ominis dans les catacombes, sans parler de la réaction de mon oncle, que j'en avais presque oublié ce qui m'avait frappé au sujet du triptyque. C'est le paysage représenté sur l'étoile. Enfin, ce qu'il en restait. C'est incroyable. Tu connais vraiment bien cet endroit. Et pendant que je t'attendais, j'ai exploré les environs. Et j'ai découvert une mine abandonnée, grouillant de fidèles de Ranrock. Tu penses qu'il y a un lien avec le triptyque ? Je n'en ai aucune idée. Mais peut-être qu'ils le fouillent aussi, comme ils ont fouillé le château de Rockwood et le manoir d'Isidora. Comment peut-on se sortir de cette situation ? Nous devons voir ce qu'ils fabriquent, mais sans attirer leur attention. Très bien. Et j'ai encore le symbole runique que nous avons trouvé sur le triptyque. S'il y a un lien, je pense que nous le reverrons. Ils sont là, droit devant. Vas-y, je te suis. Personne ne doit entrer dans cette ville. Tuez tout ce qui essaie de passer. Les fidèles de Ranrock sont prêts à en découdre. Quelle que soit l'issue, nous y sommes. Je ne faisais que suivre les ordres. Cette mine ressemble à un tombeau. Elle a été fermée après plusieurs accidents. Je comprends pourquoi, maintenant. Incendio. Bombardard. Ils ne m'attendaient pas à ça. Qu'est-ce que c'est ? Un extrait du journal d'Isidora. Espérons qu'il nous aidera à éclaircir ce mystère. Sébastien ? Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Un morceau de toile. Génial. Nous n'avons donc pas fait tout ça pour rien. Mais... J'ai toujours un mauvais pressentiment à propos de cet endroit. Si le triptyque nous a menés jusqu'ici pour ce petit bout de toile, on peut supposer qu'Isidora Morganac est venue ici. Il semble qu'elle soit vraiment allée partout. Mais si elle utilisait la crypte et la cave sous son manoir à Feldcroft, pourquoi avait-elle besoin de cet espace ? Et pourquoi le cacher derrière de mystérieux symboles runiques, avec une magie ancienne que personne ne peut voir à part toi ? Isidora et Percival Rackham, un autre gardien, pouvaient eux aussi voir les traces de la magie ancienne. Rackham ? Je n'ai jamais entendu ce nom. J'ai vu certains de ses souvenirs. Je crois qu'Isidora et lui n'avaient pas les mêmes ambitions pour cette magie. C'est vraiment déconcertant. Apportons l'étoile au triptyque. Nous y trouverons peut-être des réponses. Dis-moi que tu reconnais le lieu représenté sur ce morceau de toile. La bonne nouvelle, c'est que oui. Et la mauvaise ? Nos ennuis ne sont pas terminés. Je connais cette côte. Ranrock a pris le contrôle d'une immense mine et de ses environs. Grand Allo en souffre. La situation est aussi grave qu'à Feldcroft. Si nous y allions tout de suite ? On devrait attendre. Pourquoi ? Depuis le début, on a un temps de retard sur Ranrock. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider à prendre l'avantage. Et qui donc ? Quelqu'un qui connaît Ranrock personnellement. Il m'a demandé de ne pas révéler son nom. Un gobelin ? Dis-moi que je me trompe. Tu sais que les gobelins ont lancé un mauvais sort à ma sœur pour la faire taire. Ils ont dit que les enfants devaient être vus et non entendus. Oui, mais tous les gobelins ne sont pas… Tous les gobelins ne sont pas quoi ? Tu as oublié Feldcroft ? Et la mine qu'on vient d'explorer ? Tu l'as oublié aussi ? Non, Sébastien, je n'ai pas oublié. Tu ne m'écoutes pas. Pourquoi j'écouterais quelqu'un d'aussi ignorant ? Tu ne sais pas ce que tu dis. Prends le temps de respirer. Oh, je sais très exactement ce que je dis. Ravi de vous revoir. Bonjour, professeur. J'ai des nouvelles. Les gobelins cherchent quelque chose. Un autre dépôt. Ils ont construit des foreuses pour chercher plus rapidement. Voilà qui est bien étrange. Ces dépôts ressemblent au réceptacle brisé que j'ai trouvé dans le château de Rockwood. En effet, je crains que le temps commence à nous manquer. Regardez la carte. Heureusement, la prochaine épreuve est assez proche. Elle est à Poudlard. Comme vous le savez, j'ai été directrice de mon temps. Mon portrait est accroché dans le bureau du directeur. D'ailleurs, j'étais là quand le professeur Black a été prévenu de votre arrivée. Laissez-moi vous dire que vous m'intriguez. Attendez, la prochaine épreuve a lieu dans le bureau du directeur ? Oui. Je me suis dit que lorsque le moment serait venu, l'occupant de ce bureau pourrait nous aider. Malheureusement, ce directeur ne semble préoccupé que par lui-même. Vous allez devoir vous introduire dans son bureau en son absence. Je comprends. Très bien. Je trouverai un moyen d'y entrer. Bien. Je vous retrouve dans mon portrait. À plus tard. Professeur Figg, les gardiens m'ont montré l'emplacement de l'épreuve suivante. Quelque chose a changé ? Lodgok et moi avons appris que les gobelins étaient à la recherche d'un autre dépôt, comme celui que nous avons vu dans le château de Rockwood. Et j'ai découvert qu'ils construisaient d'immenses foreuses pour la suite de leurs recherches. Le professeur Fitzgerald semblait très inquiète. Je vois. Visiblement, Runrock en sait plus que ce que nous pensions. Et, monsieur, ce n'est pas tout. Lodgok connaissait Myriam. Il connaissait Myriam ? Ils se sont rencontrés au château de Rockwood. Elle y menait des recherches. C'est là qu'elle a trouvé le réceptacle du porte-loin. Il s'est pris d'affection pour elle et a décidé de le lui laisser, en dépit des ordres de Runrock. Je suis sans voix. Elle pouvait vraiment séduire tout le monde. Il faut que j'en sache plus. D'ailleurs, j'aimerais parler à Lodgok directement. Mais pas maintenant. Où a lieu la prochaine épreuve ? Vous n'allez pas me croire, mais elle se trouve dans le bureau du directeur. Incroyable. Très bien. Vous aurez besoin du mot de passe pour passer devant la gargouille. L'elfe de maison du directeur le connaît. Je ne connais pas l'elfe de maison du directeur. Il acceptera de me parler. Il est sûrement très loyal envers lui. Il l'est. Il vous faudra un déguisement. Et j'ai pile ce qu'il vous faut. Du polynectar. Vous aurez l'apparence et la voix du professeur Black. Mais le polynectar ne nécessite-t-il pas une partie de la personne à laquelle on veut ressembler ? Et sa préparation prend très longtemps, non ? Si. Alors, comment se fait-il que vous ayez déjà du polynectar lié au professeur Black ? On ne sait jamais quand cela peut s'avérer utile. Disons simplement que j'ai ressenti le besoin d'être prêt à tout après mon voyage infructueux au ministère effectué à sa demande. Bon, le temps presse. Buvez tout et je vous expliquerai la marche à suivre. Comment vous vous sentez ? C'est incroyable. Je ne suis pas prêt d'oublier ce goût. Ma voix, ça va ? C'est convaincant. J'ai pris la liberté de métamorphoser votre tenue. Comme je vous l'ai dit, vous devez récupérer le mot de pince auprès de Scropp, qui est quelque part dans le château. Vous devriez chercher le professeur Kogawa. Elle s'est mise en tête de harceler ce pauvre elfe avec le Quidditch dans l'espoir qu'il puisse convaincre Black de changer d'avis. Sans succès jusqu'à présent. Je vois. Mais et si le professeur Black me voit ? Je m'occupe de lui. Je vais lui dire qu'un représentant du ministère l'attend après Aulard. Ça devrait vous laisser bien assez de temps. Merci professeur. J'imagine que nous nous retrouverons dans la salle de la carte. C'est assez étrange d'entendre le professeur Black exprimer sa gratitude. On se rejoint là-bas. Reste à trouver l'elfe de maison du directeur. Auriez-vous un moment, professeur ? Professeur, j'espérais vous voir. Je... J'ai affaire, professeur Sharp. J'ai affaire. Bien sûr, monsieur. Seulement, vous m'avez interrogé sur une potion spécifique et je... Eh bien, je... Ah bon ? Ah oui, oui, c'est vrai. Bon, allez-y, Sharp. Je n'ai pas de temps à perdre. Mieux vaut ne pas en parler ici, monsieur. Je vous assure, Sharp. Vous pouvez parler librement. Très bien. J'ai préparé la potion contre les furoncles que vous vouliez. Je peux la déposer dans votre bureau quand vous voulez. Ah, 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 ah... Oui, bien sûr. Oui. Inutile de faire tant de mystères. Demandez à un élève de la déposer. Un élève. Très bien, monsieur. Si vous insistez. Absolument. Et merci, Sharp. J'espère que vous en avez préparé assez pour tout, mes furoncles. Quand je vois ce qu'on appelle magie en ces lieux, je... 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 Je tremble pour l'avenir du monde des sorciers. Que peut bien vouloir le directeur ? Gret ? Monsieur Weasley, que faites-vous ici ? Vous n'avez pas mieux à faire ? Oh, professeur. Oui, bien sûr. J'aimerais vraiment être ailleurs en ce moment même. Vous avez besoin de moi ? Je cherche mon elfe de maison. Vous l'avez sûrement aperçu. Oh, le petit gars a une oreille ? Je l'ai vu se diriger vers la grande salle il y a quelques instants. Il parlait de votre... incroyable grâce, monsieur. Je vous ai à l'oeil, monsieur Weasley. Monsieur Redding, le propriétaire de Honnéduc, m'a dit que certains de ses dards de Billy Wig avaient disparu. Un ingrédient prisé pour les potions, et je n'ignore pas que vous vous targuiez d'être un potioniste de talent. Quoi ? Mais monsieur, je ne me suis même pas approché de Honnéduc. Bon, ça suffit. Sachez simplement que j'ai des yeux et des oreilles partout. Circuler, monsieur Weasley. Bien, bonjour. Je veux dire, du vent, les jeunes. Professeur Black, comment allez-vous, monsieur ? Monsieur Gaunt. Où croyez-vous aller comme ça ? Je vous demande pardon, monsieur. J'étais simplement sur le point de sortir. Alors comme ça, vous prenez un jour de repos ? Les élèves ne savent plus travailler de nos jours. Je... Je dois écrire 50 centimètres sur le dictam et ses applications. J'étais en chemin pour la serre. Ah, oui, oui. Avec du pu de bube aux bulbes, le dictam fait une très bonne pâte à moustache. Oui, une bonne pâte à moustache. Tout va bien, monsieur ? Vous ne semblez pas être vous-même. Je vous assure que je vais très bien, Gaunt. Si j'avais besoin d'un diagnostic, je me rendrais à Saint-Mangouste. Professeur, je pourrais vous parler ? Professeur Black, sachez qu'il n'est pas trop tard pour reconsidérer votre décision concernant le Quidditch. Nous... nous pourrions organiser quelques épreuves et raccourcir un peu la saison. Ce serait mieux que rien. Mais... vous oubliez la blessure, madame Kogawa. Professeur, plus d'un élève a reçu un cognard en pleine tête sur notre terrain. J'ose même dire que ça leur a fait du bien. Ils s'en sont tous remis. Le fait que ce soit arrivé à un élève de sang pur, eh bien, ce n'est pas une raison pour... C'est insensé de considérer que la santé d'un élève est moins importante qu'un jeu ridicule. Un jeu ridicule ? Je... vraiment... vous êtes parfois difficile, monsieur. J'hésite à contacter le département des jeux et sports magiques du ministère. Mais bonne idée ! Je peux même vous fournir le parchemin, si vous en avez besoin. Bon, euh... où est mon elfe ? Je... du parchemin ? Très bien. Alors je vais le faire avec plaisir. Et j'ai aperçu Scrop dans la grande salle. On aurait dit qu'il m'évitait. Hmm... je me demande pourquoi. Bonne journée, madame Kogawa. Est-ce que ça va ? On dirait que tu as vu un fantôme. Si seulement ce n'était que ça. Miss Broom, un mot, s'il vous plaît. Oh, professeur ! Quelle surprise ! Et... mon nom est Blum. Rappelez-moi votre matière de prédilection, Broom. Les buses approchent à grands pas. Les enchantements, monsieur. Les sortilèges informulés. Je devrais peut-être travailler sur un sortilège pour disparaître. Continuez comme ça, Broom. Et bientôt, vous serez aussi invisible que votre camarade de cinquième année. Invisible ? Pourtant, nous avons fait connaissance à la bibliothèque. D'ailleurs, j'ai pu compter sur son aide avec... des livres particulièrement lourds. En parlant d'invisibilité, où est donc passé mon fichu elfe de maison ? Bonjour, professeur Black... Ah ! Professeur Weasley. Je suis... euh... ravi de vous voir. Oui, monsieur. Ah ! Et puisque vous êtes là, j'aimerais... m'entretenir avec vous au sujet du professeur Figg. Oh ! Très bien. J'ai décidé de lui donner davantage de... latitude dans la gestion de son temps. De latitude, professeur ? Est-ce bien raisonnable ? Je dois avouer que je m'inquiète pour ses élèves. Il est rarement présent. Ah ! Euh, oui. Euh... Il règle pour moi certaines affaires officielles du ministère. Je vois. Mais si je puis me permettre, je m'interroge sur le temps passé hors du château, par notre nouvelle recrue de cinquième année, soi-disant pour le compte du professeur Figg. Des rumeurs inquiétantes circulent à propos de leurs escapades. Cela va d'incursions dans la forêt interdite, à des confrontations avec des fidèles de Runrock et des spires de Rock... Quoi ? Allons donc. Non mais il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte, professeur. Non, vraiment, il ne faut pas. Oui, je vois. Je vais tenir figue à l'œil. De votre côté, continuez l'excellent travail que vous faites. Tout à fait excellent. Je... Eh bien... Je... Merci. Mais je pourrais me pencher sur... Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Ce sera tout, Weasley. Euh, je veux dire, professeur Weasley. Bonne journée. De l'excellent travail ? Laissez plus de latitude au professeur Figg ? Je ne comprendrai jamais cette question. Ah, le professeur Figg va enfin pouvoir respirer un peu. Le professeur Figg est ravi du travail à l'œil par Scropp en tant qu'elle de l'aise. Cela ne fait aucun doute dans l'esprit de Scropp. Scropp ? Ah, euh, bonjour, maître. Rappelle-moi le mot de passe de mon bureau. Oh, mais le maître a fait promettre à Scropp de ne le dire à personne, pas même au maître. Comment oses-tu défier mon autorité ? Je devrais te donner une correction digne de ce nom. Euh, euh, oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. Scropp vous demande pardon. C'est la devise de la famille Black, maître. Hmm, oui. Hmm, bien sûr, oui, je... Le maître ne l'a certainement pas oublié. C'est, euh, toujours pur, n'est-ce pas ? Euh, presque, maître. Scropp pense que le maître met Scropp à l'épreuve. C'est... toujours pur. Ah, évidemment. Et, bien sûr, comme le maître le sait, l'intonation doit être la bonne. Ah, euh, oui, bien sûr. Je t'ordonne de l'énoncer correctement. Ah, euh, le maître sait bien que la diction de Scropp est plus que lamentable. Bon, euh, très bien. Toujours pur. Ah, merci. Euh, oublie cette conversation et n'en parle à personne. Bien sûr, monsieur. Scropp va faire de son mieux pour ne pas déranger le maître. Oh, le polynectar se dissipe. Je ferais mieux d'éviter les regards. Oh, j'arrive juste à temps. Les fesses dissipent. Figue avait raison. J'arrive pas à croire que ça ait marché. Ah, bon, je dois donner le mot de passe à la gargouille, maintenant. Toujours pur. Je me demande si toutes les grandes familles de sorciers ont une devise. Ravie de vous voir. C'est grâce à la réactivité du professeur Figue. Et maintenant ? Approchez-vous du piédestal de l'antichambre et lisez le livre qui apparaît. J'imagine que je ne vais pas simplement lire un livre. Vos soupçons sont fondés. Nous parlerons quand vous aurez terminé.